Bonjour à tous, voici un exercice de programmation fonctionnelle. Il vous faudra uniquement un navigateur comme Firefox ou Chrome. Avec Firefox, vous appuyez sur la touche F12 pour ouvrir la console et vous ferez un copier-coller de la variable ferme qui est donnée dans le descriptif de la vidéo. Alors c'est parti, nous avons ici une ferme avec des animaux. Les V représentent des vaches, M les moutons, lapins, canards et poules. Par exemple ici, on voit que dans la ferme, les premiers animaux sont lapins, lapins, des canards, etc. Alors la première question est, combien y a-t-il de moutons ? Alors vous pouvez faire une pause et essayer de voir comment compter le nombre de moutons qu'il y a dans cette ferme. Alors tout de suite la réponse. Donc Lens permet de récupérer la longueur d'un tableau. Donc si je fais ferme.lens, il va me renvoyer 110. Donc ici il y a 110 animaux. Et donc on va filtrer ce tableau pour ne récupérer que les moutons. Et ensuite on va compter combien il y a d'éléments dans la liste qui a été filtré. Alors pour écrire ça, on prend le tableau.filter. Donc on va filtrer les éléments de la ferme. Et pour chacun des éléments de la ferme, donc le a qui est là, va être la variable qui va se balader à l'intérieur avec les différents animaux. Et pour chacun, on va regarder un test. On va faire un test. Donc ici on a un test. Si le test est vrai, on garde l'élément. Et si le test est faux, l'élément est enlevé. Donc ici, si on veut savoir combien il y a de moutons, on va faire A égale égale, donc pour comparer, avec la lettre M. Donc si A est égal à M, je garde l'élément. Et s'il n'est pas égal à M, je l'enlève. Donc à la fin, l'ensemble de ce qui est ici sera un tableau qui ne contiendra que des M. Donc j'aurai M, M, etc. Et je veux savoir combien il y en a, donc je vais appliquer longueur. Donc quelle est la longueur de ce tableau ? Voilà, donc en faisant ça, on obtient 21. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question. Combien y a-t-il d'animaux à deux pattes dans cette ferme ? Donc les vaches, les moutons, les lapins ont quatre pattes. Et les canards et les poules ont deux pattes. Donc on nous demande finalement combien il y a de canards ou de poules. Alors je vous laisse réfléchir et je vous donne tout de suite la réponse. Alors un rappel sur le OU logique. Donc les deux barres verticales, donc on l'appelle PIPE, les deux barres verticales représentent ici un OU. Donc si j'ai quelque chose qui est vrai ou faux, l'ensemble est vrai. Si j'ai quelque chose de faux ou faux, l'ensemble est faux. Et vrai ou vrai me donne vrai. Donc ici, ce sera vrai, donc l'animal aura deux pattes, si c'est un canard ou une poule. Donc comment on va écrire ça ? Donc on va utiliser à nouveau filter pour filtrer les animaux de la ferme. Donc là, on filtre les animaux de la ferme. Et pour chaque animal, on va regarder est-ce que c'est un canard ou est-ce que c'est une poule ? Donc à la fin, une fois que j'aurai fait toute cette partie-là, j'aurai bien un tableau qui ne comprendra que des C et des P. Et donc je veux savoir combien il y en a. Donc je regarde quelle est la longueur de cette liste. Et j'obtiens 54. Voilà pour cette deuxième question. Donc on voudrait maintenant écrire une fonction un petit peu plus générale qui, par exemple, va nous dire combien il y a de moutons si je mets l'animal en deuxième paramètre. Donc ici, ça veut dire, dans la ferme, je voudrais compter combien il y a deux fois le mouton. Donc là, je dois obtenir 21. Et pour répondre à la deuxième question avec les animaux à deux pattes, on pourrait faire, il y a combien de canards, plus il y a combien de poules. Et donc j'aurai bien le nombre d'animaux qui ont deux pattes. Et j'obtiendrai 54. Donc est-ce que vous pouvez écrire une fonction qui va s'appeler animal ? Donc il y a deux paramètres. Donc les animaux de la ferme et l'animal, le type d'animal qui vous intéresse et qui vous renvoie donc le nombre d'animaux correspondant. Tout de suite, la réponse. Donc on a les animaux de la ferme. On aura en deuxième paramètre le type d'animal que l'on veut. Ma fonction, je l'appelle animal. Et donc elle va me renvoyer quoi ? Je dois donc filtrer les animaux qui sont ici dans la ferme. Et il faut donc que pour chaque animal, on ait cette condition de vérifier. Et la condition, c'est que l'animal soit le type que j'ai demandé. Donc à la fin ici, j'aurai bien un tableau où il n'y aura que T. Donc T pouvant être des moutons, des canards, des poules, etc. Et je compte à la fin combien il y en a. Donc voilà la fonction que l'on pouvait écrire. Donc on veut maintenant créer une fonction un petit peu plus complexe qui va s'appeler animaux. Donc il y aura toujours deux paramètres. Donc quand ici, il n'y a qu'une seule lettre, on obtient la même chose que la fonction animale. Mais on veut pouvoir mettre plusieurs types d'animaux. Donc par exemple, des canards, des poules. Et à ce moment-là, il va me répondre 54. Ou si je mets MV pour mouton et vache, il va me répondre 41. Donc à vous d'écrire une fonction que vous allez appeler animaux, qui a les deux paramètres, la ferme et les types d'animaux que vous voulez. Donc ici, il y en a deux types, mais on pourrait évidemment en rajouter d'autres. Alors tout de suite, la réponse. Donc un rappel sur Includes. Donc Includes permet de savoir si une lettre ou si, en fait ici, une chaîne est inclue à l'intérieur d'une autre chaîne. Donc là, je suis en train de demander, est-ce que dans JavaScript, il y a la lettre A ? Donc il me dit oui. Et en dessous, est-ce que dans la chaîne JavaScript, il y a le Z ? Et il me répond faux. Donc voilà l'idée, c'est d'aller regarder, est-ce que dans les différents animaux qui sont dans la ferme, est-ce que cet animal est bien dans la chaîne qu'on me demande ? Est-ce que c'est bien un canard ou une poule ? Est-ce que c'est bien un mouton ou une vache ? Donc finalement, la variable, donc la fonction animaux, donc qui a deux paramètres, la ferme et les types d'animaux. On va donc filtrer tous les éléments de la ferme. Et pour chaque animal, on va regarder, est-ce que cet animal est bien dans les types d'animaux qui m'intéressent ? Donc ça, ça sera vrai si l'animal est bien dans la chaîne en question. Ensuite, donc ici, je vais avoir mon tableau avec uniquement les valeurs qui vérifient la condition. Et je regarde combien il y en a. Donc voilà pour la fonction animaux. Alors on veut maintenant créer une fonction qui s'appelle patte et qui va compter le nombre de pattes pour un type d'animal. Donc par exemple, combien il y a de pattes pour un mouton ? Donc il faut que la réponse soit 4. Et il y a combien de pattes pour un canard ? Il faut que la réponse soit 2. Donc voilà, écrivez une fonction patte qui, en fonction de l'animal, du paramètre, donc qui va être l'animal V, M, L, C ou P, va renvoyer le nombre de pattes correspondant. Alors tout de suite la réponse. Donc première solution, c'est d'utiliser le include ce qu'on a vu à l'instant. Donc on définit notre fonction patte qui, par rapport à un animal précis, donc ça va être le paramètre qui est là, va nous dire, donc si le A est inclus dans canard ou poule, donc si ça est vrai, donc ça, ça va être vrai ou ça va être faux, donc si j'ai deux fois quelque chose de vrai, donc deux fois true, ça, c'est égal à 2. et deux fois false, c'est égal à 0. Donc on utilise finalement cette astuce que deux fois quelque chose de vrai me donne en fait 2 fois 1, et deux fois quelque chose de faux me donne 2 fois 0, donc égal à 0. Donc ici, si le A est par exemple un canard, donc tout ça c'est vrai, donc deux fois ça va être égal à 2, plus, et maintenant je recommence, est-ce que l'animal, c'est un mouton, une vache ou un lapin ? Donc évidemment, si l'animal est un canard, donc ça c'est faux, donc ici c'est faux, donc quatre fois quelque chose de faux va me faire 0. Donc à chaque fois, j'ai l'animal qui est de toute façon soit ici, soit ici, donc il y a un des deux qui va être égal à 0. Donc soit j'aurai 2 plus 0, ou alors j'aurai 0 plus 4. Et donc dans les deux cas, j'aurai bien le nombre voulu, donc deux pattes ou quatre pattes. Donc ça c'est une première version en utilisant include. Alors voyons une autre version. Donc l'idée, ça serait de créer un objet avec les différentes possibilités. Dire un mouton, donc on met une accolade, ensuite mouton 2.4, donc 4 pattes, virgule vache 4 pattes, canard 2 pattes, etc. Alors le problème quand on fait ça, c'est qu'on ne peut pas directement après demander quel est finalement le nombre de pattes pour un mouton. Si on écrit ça, il ne veut pas. Là on n'a pas défini un objet. Si on veut définir réellement un objet, donc on peut utiliser cette notation là, qui est O égale, donc j'ai mis O, l'objet en question. Donc maintenant O est bien un objet. Et si je demande quelle est la valeur pour la clé M, il va me répondre 4. Donc une solution serait de définir donc déjà un objet, et ensuite de regarder la valeur correspondant à une certaine clé. En notation un peu plus abrégée, on va avoir, donc pattes, qui un animal va renvoyer. Donc ici j'ai le contenu de l'objet et je lui explique que je suis en train de créer un nouvel objet. Donc là l'objet est bien créé et je n'ai pas besoin de le mettre dans une variable. Donc j'ai un nouvel objet avec donc M, donc la clé M qui a comme valeur 4, la clé vache qui a comme valeur 4, etc. Et je peux donc directement demander quelle est la valeur pour la clé A. Et vous aurez donc exactement ce qui était demandé, donc ici 4 ou 2. Alors passons à la question suivante. Donc on voudrait maintenant faire quelques statistiques sur notre ferme et obtenir un objet qui va nous dire il y a 20 vaches, il y a 29 canards, 25 poules, etc. Donc comment à partir de fermes, donc ici de tous nos animaux, obtenir cet objet-là ? Alors je vous laisse réfléchir et je vous donne tout de suite la réponse. Donc un petit rappel quand on a des objets, donc imaginons j'ai une variable qui s'appelle étable et dedans j'ai 10 vaches et 5 moutons. Si je fais étable.v plus plus, ça veut dire que je vais incrémenter, donc faire plus 1, pour les vaches qui sont dans l'étable. Donc si je demande qu'est-ce qu'il y a dans l'étable, il me dit maintenant dans V il y a 11 et il n'y a plus 10. Donc on a bien incrémenté juste par rapport à la clé V. Donc on peut l'écrire de cette façon-là ou on peut l'écrire avec étable et entre crochets le M. Donc ce qui revient au même. Donc ici j'ai incrémenté les moutons, donc je me retrouve de 5 moutons avec maintenant 6 moutons. Donc à partir de là, on voit qu'on va être capable d'incrémenter, donc de passer en revue finalement tous les animaux de la ferme et puis de dire ok, il y a une vache, donc je vais incrémenter le nombre de vaches et il va passer de 10 à 11. Donc pour faire ça, on va prendre donc la variable ferme et on doit réduire, puisque ici il s'agit d'obtenir en fait un nouvel objet qui n'a pas trop de rapport avec ferme. Donc on va vraiment créer un nouvel objet qui s'appellera à la fin étable. Donc ça c'est le premier paramètre de Reduce et qui sera initialisé par ça. Donc ça c'est la partie, je vais marquer init, donc c'est l'initialisation de étable. Donc au début on dit il n'y a pas de vache, il n'y a pas de canard, il n'y a pas de poule, etc. Donc j'ai mis ça entre accolades pour avoir un objet. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'accumulateur, donc c'est lui qui va bouger au fur et à mesure. Et pour chaque animal, qu'est-ce qui va se passer ? Donc pour chaque animal, on va les regarder dans étable crochet A. Par exemple si c'est une poule, il va regarder ce qui est ici et il va aller incrémenter la valeur qui est étable P. Donc celui-là va passer à 1. OK. Donc ça on incrémente suivant l'animal qu'on voit dans la ferme, donc il va se balader dans la ferme. Et il ne faut pas oublier, donc avec la fonction reduce, de renvoyer à chaque tour étable. Donc pour le premier animal, si c'est une poule, donc lui il va passer à 1 et on renvoie étable. Donc ça veut dire qu'au second tour, pour le deuxième animal, il va y avoir étable où il y aura bien le 1 dedans. Donc si c'est à nouveau une poule ici, lui il va passer à 2, etc. Donc voilà cette première version qui utilise ici un objet qu'on a construit dès le départ. Alors on va voir une version 2 où il n'y aura pas besoin d'initialiser avec toutes les données ici, mais simplement de dire j'ai un objet vide et puis suivant le type d'animal qui se présente, je vais l'ajouter. Donc soit je vais créer la clé s'il n'existe pas encore ou si la clé existe, à ce moment-là je l'incrémente et je change donc la valeur qui est à côté. Alors on va voir ça tout de suite. Donc là, on pourrait imaginer d'avoir une étape où au début il n'y a rien du tout dedans. Le problème c'est si par exemple j'ai un mouton, donc si je veux incrémenter le nombre de moutons et que je demande ce qu'il y a dans l'étape, il va bien me créer la clé M. Par contre, il n'a pas mis 0. Il me dit que ce n'est pas un nombre, il n'a pas réussi à incrémenter quelque chose qui en fait n'existait pas. Donc si je faisais ferme.reduce avec donc étable qui initialement est un objet vide et que je passe en revue les différents animaux, si je fais étape crochet A++ et que je renvoie étable, donc là au lieu d'écrire comme tout à l'heure accolade étable crochet A++ et ensuite return étable, vous pouvez donc, avec la collade qui se referme, vous pouvez remplacer donc tout ça par une parenthèse, une parenthèse, vous faites donc ici le calcul qui était l'incrémentation, virgule, et vous réécrivez étable pour renvoyer la variable étable. Donc si je fais ça, le problème, c'est qu'il va bien me créer les différentes clés, donc il voit bien qu'il y a différents animaux, par contre, il n'a pas réussi à initialiser les valeurs et donc à chaque fois, on lui demande de rajouter un sur quelque chose qui n'est pas défini. Donc comment remédier à ça ? Donc on va refaire ferme.reduce étable A et ici, donc on va lui dire que étable A, c'est quoi ? C'est soit étable A, donc ça, ça va être la valeur, on imagine que ici, il y a par exemple déjà 17 lapins, donc étable A, ça serait 17. Mais si ce sont par exemple des canards et que des canards, on n'en a jamais eu, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est que étable C, à ce moment-là, ça va être donc soit une valeur, soit indéfinie. Donc l'astuce ici, c'est de dire que si je fais OU 0, donc 17 OU 0, ça me fera 17, donc dès que j'ai une valeur numérique et que je fais un test avec 0, il me renvoie la valeur et quand c'est indéfini et que je fais OU 0, il va me renvoyer 0. Donc l'intérêt, c'est que voilà, si la clé n'existe pas, je vais récupérer le 0 et si la clé existe, donc s'il y a une valeur qui existe déjà, je récupère la valeur. Donc ici, j'aurai 0 ou la valeur et je rajoute 1. Et bien entendu, je retourne étable. Donc voilà, cette deuxième version qui marche tout pareil et qui a que la version 1 et qui a l'intérêt de ne pas avoir à définir ici le nombre de vaches et 0, etc. Et on obtient donc cet objet, donc le même objet que tout à l'heure à la fin. Donc petite question très facile, on veut que tous les animaux rentrent à l'étable et donc on les met à laquelle le le et on voudrait qu'ils soient classés par ordre alphabétique, donc ici, de C pour le canard jusqu'à la lettre V pour les vaches. Donc voilà, comment à partir des animaux de la ferme obtenir cette chaîne de caractère ? Donc tout de suite, la réponse. Donc il suffit d'écrire ferme, de trier par ordre alphabétique les animaux et demander à joindre les éléments du tableau, puisque tout ça, ça va être un tableau où on aura C, 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 L, etc. Et on joint tout ça avec rien du tout. Donc ici, j'ai mis apostrophe, apostrophe et on obtiendra cette chaîne. Alors cette fois-ci, on voudrait obtenir la chaîne suivante. Donc on a tous les animaux qui vont à l'étable, mais ils sont classés par le nombre de pattes. Donc on va avoir les canards et les poules qui ont deux pattes et ensuite on aura les animaux à quatre pattes. Donc peu importe l'ordre qu'on ait les poules avant les canards, mais ce que l'on veut c'est avoir les animaux à deux pattes et ensuite les animaux à quatre pattes. Alors je vous rappelle qu'on avait une fonction patte qui permettait de compter le nombre de pattes pour chaque animal. Alors essayez de voir comment à partir des animaux de la ferme. Donc ici, on a toujours ferme. Comment arriver à cette chaîne de caractère ? Alors tout de suite, la réponse. Donc on va à nouveau trier les animaux de la ferme en prenant donc deux paramètres et on doit comparer deux éléments qui se suivent. Donc A et B. Donc comment on va les comparer ? On va regarder le nombre de pattes qu'il y a pour l'animal A moins le nombre de pattes qu'il y a pour l'animal B. Donc imaginons que cet animal a deux pattes celui-là a quatre pattes donc on a deux animaux consécutifs donc par exemple un canard et un mouton donc lui ça va être le A et celui-ci le B donc on va avoir deux, quatre deux, moins quatre ça fait moins deux et quand on a un nombre négatif donc celui-là est négatif ça veut dire que l'élément A doit être avant donc A avant B donc le C le canard doit être avant le mouton et si maintenant donc on avait l'inverse on imagine qu'on a une vache et une poule donc j'ai 4 j'ai 2 donc je regarde donc ça c'est mon A ça c'est le B donc ça va me faire 4 moins 2 est égal à 2 qui est positif donc ça veut dire que l'élément A doit être après donc A doit être après le B donc ici il va me mettre le V après le P donc voilà donc ici on trie le tableau par nombre de pattes et à la fin donc on demande à joindre tout ça pour obtenir cette chaîne là alors question suivante donc cette fois-ci nous voulons créer la ferme elle-même à partir d'une description donc dire qu'on a des moutons des vaches avec le nombre de pattes à côté donc la question c'est comment déjà à partir d'une description de cette forme là obtenir une liste avec les différents animaux alors réfléchissez et je vous donne tout de suite la réponse donc on va utiliser object.case donc qui permet de récupérer les clés à partir donc d'un objet donc ici l'objet je l'ai mis en paramètre donc je l'ai appelé petit d et je demande quelles sont les clés de l'objet d donc si on le fait concrètement avec notre description ça va être quelles sont les espèces pour description donc je l'ai mis dans une variable E et donc j'obtiens en résultat donc cette liste là alors maintenant ce que l'on voudrait c'est tirer au hasard un animal de la liste donc ça peut être par exemple V donc comment à partir donc de E on va réussir à récupérer au hasard un des 5 des 5 animaux alors tout de suite la réponse donc pour ça on va tirer déjà un nombre au hasard entre 0 et 1 donc mat.random tire un nombre entre 0 et 1 exclu on va multiplier ce nombre là par la longueur donc du de notre tableau donc ici la longueur est 5 j'ai 5 éléments donc quand je fais 5 fois un nombre au hasard entre 0 et 1 j'obtiens un nombre entre 0 et 5 exclu ensuite il faut prendre donc la partie entière puisque attention ici ce sont des nombres à virgule donc pour prendre la partie entière soit on utilise mat.flor donc avec ici notre calcul donc notre nombre à virgule et il va donc supprimer ce qu'il y a derrière la virgule ou alors on utilise cette notation courte qui est de faire pipe 0 donc ça ça revient au même on aura donc ici un nombre entier entre 0 compris puisque si j'avais par exemple tiré au hasard 0,7 la partie entière c'est 0 jusqu'à 4 compris puisque tout à l'heure je vous ai dit que c'était jusqu'à 5 exclu ça veut dire que je peux obtenir au mieux 4,999 et donc la partie entière sera 4 donc là j'ai un nombre entre 0 et 4 et je regarde quel est l'élément donc le crochet un nombre entre 0 et 4 donc par exemple E1 et il va me dire E1 c'est c'est une vache alors à partir de là est-ce que vous pouvez créer donc une fonction qu'on va appeler ferme qui va avoir deux paramètres combien d'animaux vous voulez donc ici je veux 10 animaux qui suivent la description donc à la fin par exemple dire je veux avoir enfin il va me renvoyer canard, mouton, lapin etc alors voilà donc tout de suite la réponse donc on définit une fonction ferme avec donc les deux paramètres le nombre d'animaux que je veux et la description que je mets ici en paramètre donc déjà il faut créer un tableau qui va avoir comme dimension donc le nombre en question donc pour faire ça on peut utiliser array n plus précisément si je faisais array 5 j'obtiens donc un tableau avec 5 places avec à chaque fois des indéfinis indéfinis donc ça c'est pas grave puisque on va passer en revue les différents éléments donc de array n et pour chacun on va aller tirer au hasard une espèce d'animal donc on va ici dire quelles sont les différentes espèces donc je vais les mettre dans eux et ça va être quelles sont les espèces dans la description donc ça c'est ce qu'on avait fait juste avant quelles sont les espèces dans la description c'est cette liste là donc là évidemment suivant la description les espèces pourront changer maintenant parmi donc les différentes espèces je vais tirer au hasard donc un animal donc ça va être la ligne qu'on a écrite ici donc je prends dans eux ici un nombre au hasard entre 0 et la longueur de e-1 donc ici comme il y en a 5 ça sera entre 0 et 4 mais vous pourrez changer la description et dire je rajoute des taureaux qui ont 4 pattes je rajoute je sais pas quoi ça marchera tout autant voilà donc là le programme donc se fait ici en deux étapes on regarde donc les différentes espèces qu'il y a dans la description et à partir de là on retourne donc pour chaque élément du tableau une un animal au hasard alors dernière question c'est la fonction pat que nous avions créé tout à l'heure est-ce que vous pouvez la réécrire cette fois-ci en utilisant description alors la réponse donc la fonction pat qui a un animal renvoyer son nombre de pattes ben ici c'est tout simplement description crochet à donc si je demande combien de pattes a un mouton ça va être description mouton donc il va me renvoyer la valeur qu'il y a à côté et donc il va me répondre 4 pattes voilà pour cet exercice à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt